Normandie, c'est le plat pays, là il y a les montagnes, c'est les pommiers, là il y a les palmiers, c'est la grisaille, là il y a le soleil. Donc visiblement, on n'est pas en Normandie. Cela dit, nous sommes heureux de partager encore la présence du Seigneur cet après-midi. Je crois que du côté du Seigneur, en ce qui concerne notre bénédiction, tout est fait. Dieu demande qu'à nous bénir. Tout le problème, si problème il y a, est de l'ordre de côté. Si nos cœurs sont bien disposés, ouverts, alors le Seigneur ne demande qu'à nous bénir abondamment. Et je crois que vraiment c'est ce que nous désirons cet après-midi. Amen. Nous allons relire, parce qu'on va rester ensemble cet après-midi sur le même thème. Relire dans le livre des Haïts, au chapitre 40, les cinq premiers versets. Et ensuite, nous irons dans le Nouveau Testament. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. La seconde lecture va être un petit peu plus longue, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 3, verset 1er. « La quinzième année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, Tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias, Tétrarque de la Milène, et du temps des souverains sacrificateurs âme et calife, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète, et c'est ce que nous avons lu hier soir et cet après-midi, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, Réparer le chemin du Seigneur, Aplanisser ses sentiers, Toute vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront abaissées, Ce qui est tortueux sera redressé, Et les chemins ravoteux seront aplanis, Et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Races de vipères, Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? » Produisez donc des fruits dignes de la repentance, Et ne vous mettez pas à dire en vous-mêmes, « Nous avons Abraham pour père, Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits Sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, « Que devons-nous donc faire ? » « Celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, Et que celui qui a de quoi manger agisse d'eux-mêmes. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, Et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit, « Ne commettez ni exporption ni fraude envers personne, Et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, Et que tous se demandaient pour eux-mêmes Si Jean n'était pas le Christ, Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, Il n'éploiera son air, Et il amassera le blé dans son grenier, Mais il brûlera la paille dans un feu Qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, En lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations, Mais Hérode le Tétraque, Étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, Femme de son frère, Et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, Ajouta encore à toutes les autres, Celle d'enfermer Jean dans la prison, Et nous arrêterons ici cette seconde lecture. Nous savons donc, Et nous le redirons dans les réunions prochaines, Que cette voix qui crie dans le désert, Pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé, Cette voix annoncée prophétiquement par Esaïe, Ce fut celle de Jean-Baptiste. Toute venue du Seigneur réclame une préparation. L'Église est à la veille de l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Et il est important que nous soyons un peuple bien préparé, Pour accueillir le Seigneur, Et avoir part à l'enlèvement de l'Église. Alors que le Seigneur venait de donner toutes sortes de signes, Nous permettant de comprendre quel serait le temps de son avènement, Il a ajouté, Tenez-vous prêts, Car le Fils de l'homme viendra le jour Où vous ne vous y attendrez pas. Tenez-vous prêts. J'aimerais donc m'adresser cet après-midi Aux frères engagés dans la prédication et aux épouses, Aux frères candidats, ceux qui le sauront, Et puis aux frères et sœurs qui se sont ajoutés, Qui ont un service plus précis, matériel peut-être dans l'Église, Aux frères et sœurs de l'Assemblée qui se sont joints à nous, Pour que nous comprenions bien nos responsabilités dans l'œuvre du Seigneur. Je voudrais vous conduire vers un autre texte, Dans l'Évangile de Marc, En relisant ces choses, Il m'est apparu quelque chose d'important Dans ce que l'évangéliste Marc précise, Et nous sommes toujours en rapport avec Jean-Baptiste. C'est au chapitre 1er, verset 1er. Marc, chapitre 1er, verset 1er. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Selon ce qui est écrit dans Esaïe le prophète, Écoutez bien, Voici, J'envoie devant toi mon messager, Qui préparera ton chemin. C'est la voie de celui qui crie dans le désert, Préparer le chemin du Seigneur, Aplanisser ses sentiers. Il y a donc une responsabilité, Au niveau des hommes de Dieu, Chargés de prêcher l'Évangile. Jean-Baptiste avait pour mission De préparer le chemin du Seigneur. Il se passe quelque chose ? Ne doutez pas un seul instant Que Jean-Baptiste lui-même S'était préparé. On ne peut pas être devant les foules, Proclamer le message que Jean-Baptiste a proclamé, Sans être préparé soi-même, Dans la présence de Dieu. Donc il y a eu un travail du Seigneur, Dans le cœur de Jean-Baptiste, Pour que lui-même soit prêt à accueillir Jésus. Mais en considérant de près ce texte de l'Évangile de Marc, On s'aperçoit que la manière Dont Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur auprès du peuple, A été de demander au peuple de se préparer. J'espère que vous me suivez, Il préparera ton chemin, Et la manière de le faire, C'est qu'il va être la voix qui crie dans le désert, Préparer le chemin du Seigneur. Donc en tant que serviteur de Dieu, Futur serviteur de Dieu, Engagé dans l'Église, Dans un service quelconque, Où, simple témoin, Nous préparons le chemin du Seigneur Dans le cœur des autres, En leur demandant de se préparer. Il nous faut Une prédication fidèle. Dans les tons où nous sommes, Ce fut toujours vrai, Mais à une bien plus forte raison maintenant, Et je vous dirai pourquoi dans quelques secondes. Il faut aux prédicateurs d'aujourd'hui, Plus que jamais une prédication claire, Une prédication sans compromis avec le péché, Une prédication incisive, Parce que notre responsabilité, Est de préparer pour Jésus, Et de préparer pour Jésus, Un peuple bien disposé, Et la façon de le faire, C'est de dire au peuple, Préparer le chemin du Seigneur. Préparer vos cœurs, Car son avènement est proche. Pourquoi une prédication fidèle, Sans compromis, Incisive ? Parce que nous sommes aujourd'hui, Je le crois, Dans un temps de confusion, Dans un temps de mélange, Dans un temps d'amalgame, Nous sommes dans un temps dangereux, Nous sommes, je le crois, Dans ce temps annoncé par l'apôtre Paul, Il viendra un temps où les hommes, Ne supporteront pas la scène d'oprie. Mais ayant la démangeaison, D'entendre des choses agréables, Ils se donneront une foule de docteurs, Selon leurs propres désirs, Ils détourneront l'oreille de la vérité, Et ils se tourneront vers les âmes. Et Paul ajoute, Mais toi, sois sombre, Fais l'œuvre d'un évangéliste, Remplis bien ton ministère. Je crois que nous sommes entrés, Dans ces temps d'apostasie, Où bon nombre de croyants, Dans nos assemblées, Ne supportent plus la saine doctrine, Ou ne se contentent plus, De la saine doctrine. Mais il y a aujourd'hui, Dans nos églises, Toutes sortes de démangeaisons. Il y a des choses bizarres qui arrivent. Aujourd'hui, il semble que la parole de Dieu, Ne suffise plus au peuple. Il y a des églises, Où le temps de prédication, Est de plus en plus court. Et place au chant, Place à la musique. Et quand je dis place au chant, Et la musique, Dans certaines églises, Aujourd'hui, Ce sont les lumières, Comme dans les boîtes, C'est le roc, Et les chrétiens dansent. On présente l'évangile, Avec des ventriloques. On présente l'évangile, En étant déguisé en clown, Avec le nez rouge. Des groupes de jeunesse, Font des mimes. Nos salles, Deviennent des salles de théâtre, Des salles de spectacle. Mais le Saint-Esprit a dit, Pour les derniers temps, Prêche la parole. Alors évidemment, Si vous avez recours, A ces méthodes d'aujourd'hui, Vous allez remplir des salles. Il va y avoir du monde. Mais quel monde ? Est-ce que nos salles vont être remplies, D'un peuple qui est prêt ? Or le Seigneur ne nous demande pas seulement, De remplir des salles, Mais de lui préparer un peuple, Bien disposé. Bien sûr que nous souhaitons, Remplir des salles, Et peut-être même, Des salles dix fois plus grandes que les nôtres, A condition, Qu'elles soient remplies, D'un peuple, Qui est prêt, Pour l'avènement de Jésus. Nous sommes, A l'époque, Des souffleurs. Les jantons. Sommes à l'époque, Où des plumes d'anges, Paraît-il, Tombe du ciel. Je ne savais pas que les anges, Étaient des oiseaux. On entend parler, De paillettes d'or. On entend parler de tout. Nous en sommes dans un monde évangélique, De fou. Avec les extravagances d'aujourd'hui, Je crois que nous sommes prêts, De la fin. L'apostasie est en marche, En attendant la grande manifestation finale, Mais nous en voyons les prémices, Et nous avons besoin d'Église, De frères, De sœurs, De diacres, De diaconesse, De candidats, De prédicateurs, Qui soient des hommes de Dieu, Attachés à la parole de Dieu. En ce qui concerne, L'établissement des anciens, Paul disait à Tite, Ben voilà les critères, Il faut que ce soit des hommes, Tenant ferme, La fidèle parole. Dieu nous a confié sa parole, Et nous ne devons pas, Décrocher de cela. La prédication de Jean-Baptiste, A été claire, Net, Sans compromis, Jésus lui a rendu témoignage, Il a dit au peuple, Qu'est-ce que vous allez voir au désert ? Un prophète ? Oui, Et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, C'est ici la voix de celui qui crie, Dans le désert, Et vous connaissez la suite. Je voudrais attirer votre attention, Sur l'époque, Dans laquelle la voix prophétique, S'est fait entendre par l'intermédiaire de Jean. Nous avons lu exprès ce chapitre 3 de l'évangile de Luc, Parce qu'il situe bien le temps de Jean-Baptiste et d'Israël. L'évangile nous fait part de ce temps, Comme étant celui du règne de Tibère-César, Donc on est en plein empire romain, Où l'empereur se déclare Dieu venu sur la terre, C'est le temps de Ponce-Pilate, On sait qu'elle sera son attitude, Dans les dernières heures du Seigneur Jésus. Il est question d'Hérode, Gouvernant la Galilée, On sait qu'elle a été la vie d'Hérode, Sa vie de mondanité, Sa vie d'adultère, Sa vie de débauche, Il est question dans ce texte de Luc, Des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, On sait quelle position ils ont pris, Contre le Seigneur Jésus, C'est l'époque des pharisiens et des scribes, Leur hypocrisie religieuse, C'est l'époque des erreurs grossières des sadducéens, Qui rejettent des choses en bloc, Ni résurrection, Ni ange, Ni esprit, Et puis l'époque de Jean-Baptiste, On en a touché deux mots hier soir, C'est le temps où les relations entre Dieu Et le peuple d'Israël Étaient interrompues depuis longtemps, Dieu n'avait plus parlé depuis quatre siècles, Il n'avait plus parlé depuis le prophète Malachie, Avec le chapitre 4 de Malachie, Dieu se taire, Et il va se taire pendant quatre siècles, Jusqu'au moment où Jésus va venir, Jusqu'au moment où l'évangéliste Jean précise, La parole a été faite chère, Jésus est la parole, Qui a été faite chère, Et elle a, Le mot n'existe pas en français, Elle a habité, Mais le grec dit, Elle a tabernaclé au milieu de nous, Pleine de grâce et de vérité, Le véritable tabernacle, L'accomplissement parfait de la volonté de Dieu, Comme d'un vieux qui veut habiter au milieu de son peuple, Et marcher avec lui, C'est Christ, C'est lui le véritable tabernacle, L'ancien testament, C'était l'ombre des choses à venir, La réalité est en Jésus-Christ, La parole a tabernaclé au milieu de nous, Qu'est-ce que cela veut dire ? Mais au travers de son Fils, Dieu parle, Il met un terme aux quatre siècles de silence, Aux quatre siècles de rupture, Et il vient nous parler au travers de Jésus, Après avoir autrefois plusieurs manières, Parler à nos pères, Par les prophètes, Dits l'Épître aux Hébreux, Dieu dans ses derniers temps, Nous a parlé par le Fils, C'est le moment, L'époque, Pardon, La période, Dans laquelle la voix prophétique, De Jean-Baptiste, Va se faire entendre, On peut se poser la question, Avec une telle période, Sur le plan politique, Sur le plan religieux, Sur le plan économique, Sur le plan social, Une telle époque permettait-elle De préparer le chemin du Seigneur ? Je dis oui, Dieu ne se trompe jamais, Dieu avait suscité un homme, Et Dieu lui avait dit, Je t'envoie pour préparer Un peuple bien disposé Pour le Messie, Ton mystère, C'est de préparer au Seigneur, Un peuple bien disposé, Et je le répète, Dieu ne se trompe jamais, Il avait donné l'ordre De préparer son chemin, C'était donc possible, Pourquoi est-ce que Je nous dis cela aujourd'hui ? Parce que nous pouvons considérer, Notre période, Notre époque, Et dire, Mais ça devient dur, Il y a des temps extrêmement difficiles Dans le monde, La société est en train de s'enfoncer Dans l'iniquité, Dans l'incrédulité, Dans le rejet de Dieu, Il y a toutes sortes de courants religieux terribles, Il y a la montée de grands courants religieux À l'échelle planétaire, Et on se sent tellement petit, Tellement faible, Tellement insignifiant, Et bien je dis qu'il est possible, Dans notre temps, De s'attendre à une visitation Du Saint-Esprit, À une action puissante, Et de grande ampleur, Là où nous sommes, Je ne crois pas À un réveil mondial, La parole de Dieu Ne nous autorise pas À attendre cela, Je ne crois pas Qu'il y aura Un grand réveil planétaire Avant le retour de Jésus, Mais ce que je crois, C'est que là Où des hommes, Des femmes, Là où une église Attend, Désire, A soif D'une visitation de l'Esprit, Et se donne les moyens De la vivre, Dieu honorera cela, Et je crois À des visitations Locales, Si nous n'y croyons pas, Si nous ne travaillons pas à cela, Si nous ne visons pas cela, Nous sommes perdus, Il faut que, Enfin, pas perdus pour l'éternité, En enfer, Ce que je veux dire, C'est que nous sommes perdus Dans la situation présente, Parce que le diable Va nous enfermer Dans ce qui est négatif, Il va nous enfermer Dans une vision D'événice, Nous devons relever le défi, Et dire, Seigneur, Là où nous sommes, Nous pouvons voir ta visitation, Là où nous sommes, Seigneur, Nous pouvons être bénis, Nous pouvons préparer Un peuple Pour ta visitation, Nous pouvons préparer Ton chemin dans les cœurs, Dieu attend de nous, A quelque niveau que ce soit, Là où nous sommes dans l'église, Dieu attend de nous la foi, Nous devons être des hommes, Et des femmes de foi, Dieu est grand, Et nous pouvons attendre de lui, De grandes choses, Dieu attend que nous soyons des hommes, Et des femmes, Obéissants, Sanktifiés, Nous mettant à part, Nous séparant, Recevant sa puissance, Pour entrer dans ses plans, Dieu disait, Par l'intermédiaire de Paul, À l'église de Corinthe, Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu, Comme Dieu l'a dit, J'habiterai, Et je marcherai au milieu d'eux, C'est ça la volonté du Seigneur, Et quand Dieu habite au milieu de nous, Et quand Dieu marche avec nous, Alors il se passe des choses glorieuses, Mais Dieu donne le ton, Il donne les conditions, Pour qu'il habite et marche avec nous, C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous du Seigneur, Ne touchez pas ce qui est impur, Et je vous accueillerai, Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, Dit le Seigneur Tout-Puissant, Je crois, Sans nous conduire vers des choses négatives, Mais réalistes, Que le drame de nos assemblées aujourd'hui, C'est que le bateau a pris l'eau, Le monde est entré dans nos églises, Il y est entré par toutes sortes de moyens, Depuis longtemps, Tout tranquillement, Le diable a tissé sa toile, A poussé ses pions, Et il a introduit l'esprit du monde, Le style de vie du monde, Dans nos assemblées, Et progressivement, Nous banalisons, Ce que Dieu rejette, Nous l'adorons le dimanche matin, Mais le samedi soir, Nous nous sommes mis devant l'écran, Regardant des choses, Qui ont coûté la mort de Jésus sur la croix, Nous nous distrayons avec des films, Dans lesquels il y a l'adultère, La violence, Le mensonge, La tromperie, Nous nous tranquillisons en disant, Mais je regarde pour me distraire, Je ne commettrai pas, Mais tu regardes, Et tu regardes des choses, Pour lesquelles Jésus Christ est mort, Parce qu'il est mort pour l'adultère, Il est mort pour la violence, Il est mort pour la tromperie, Il est mort pour l'iniquité, Nous nous distrayons avec ça, Nous nous endormons, Le dimanche matin, Nous nous approchons de la table du Seigneur, Et nous disons, Seigneur, Je t'adore, Parce que tu es mort sur la croix, Moi je vous dis que Dieu n'est plus d'accord avec ça, Et que le bateau, Est en train de prendre l'eau tranquillement, Le diable a envahi nos églises, Autrefois, Jeune ou moins jeune, On voyait, Je ne suis pas un pasteur légaliste, Ni traditionnaliste, J'essaie d'être obéissant à la parole de Dieu, Mais même dans les tenues vestimentaires, Aujourd'hui, Autrefois, On savait, Qui était un chrétien, Qui était une chrétienne, Aujourd'hui, Je vous dis, Quand je regarde nos jeunes, Sédentaires, Ou gitans, Excusez-moi, Je dis les choses clairement, Je ne vois plus la différence, Nos filles, On l'a mise, Des filles du monde, Il n'y a plus la marque de la sainteté, Il n'y a plus la marque de Jésus-Christ, Et de l'esprit, On cherche les trucs à la mode, Et puis, Vous voyez, Si vous voulez savoir quelle est la mode, Qui est actuellement en vigueur dans le monde, Vous regardez nos jeunes, Dans nos églises, Ils sont au top de ça, Au top de ça, Je me souviens, Quand j'étais adolescent, C'était la période, Quand j'allais au collège, Il fallait être le mieux possible, Vous savez, On cherchait à être bien habillé, Maintenant, La dégaine, Vous avez les jeans, Plus ils sont troués, Plus ils se sentent mieux, On voit les genoux, On voit les cuisses, C'est déchiré de partout, Quand ils ont ça, Ils se sentent bien, Je dis, Mais on est dans un monde de fou, Nous, On serait allé au collège, Avec une petite éraflure sur le jean, Mais ça aurait été un drame, On voulait être nickel, Aujourd'hui, Plus c'est dégoûtant, Plus c'est déchiré, Mieux ça va, Mais on sent, Qu'on va tranquillement, Vers le règne de la bête, Vous n'avez pas remarqué, Nos murs sont souillés de tag, Les vêtements, Ça devient n'importe quoi, On sent qu'il y a un esprit, Qui déferme dans le monde, Il y a un esprit, Qui déferme, Et Dieu dit, Vous voulez préparer un chemin pour moi, Vous voulez que j'habite avec vous, Vous voulez que je marche, Séparez-vous, Séparez-vous, Je serai un père pour vous, Vous serez pour moi, Des fils et des filles, De quel genre de pasteurs, Les églises ont-elles besoin aujourd'hui, J'ai l'occasion de dire en d'autres temps, Quelle race de pasteurs, Devons-nous être, Quelle race de candidats, Quelle race de diacres, De diaconesse, Devons-nous être, Quelle race de chrétiens, Je crois qu'il y a une responsabilité, Dans mon cœur, C'est de le discerner, Seigneur, On ne va pas considérer, Ce qui est, La norme humaine, Aujourd'hui, Nous voulons chercher, Ta face, Nous voulons nous tenir, Devant ta parole, Seigneur, Quel genre d'hommes, Tu attends que je sois, Quel genre de femmes, Tu attends que je sois, Dans mon église, Et Dieu va nous le dire, Et nous allons prier, En disant, Seigneur, Propulse, Dans nos assemblées, Des hommes, Et des femmes, Selon ton cœur, Nous avons besoin, D'intercéder devant Dieu, Pour cette affaire, La voix prophétique, Qui allait être l'élément déclencheur, Pour préparer le chemin de Jésus, C'était Jean Baptiste, Je l'ai dit, Jésus le confirme, Il dit, Qu'êtes-vous allez voir au désert, Et, Il pose trois fois la question, Dans ce texte, Qu'êtes-vous allez voir, Qu'êtes-vous allez voir, Qu'êtes-vous allez voir, C'est en relisant mes notes, Pour faire la réunion cet après-midi, Que j'ai été remarqué, Par le fait que Jésus pose la question, Trois fois, Et, Je me suis dit, Mais, Si le Seigneur Jésus, Posez la question aux gens, Quand ils sortent de nos réunions, Qu'êtes-vous allez voir, Quel genre d'homme avez-vous écouté, Qu'est-ce qu'il a dit, Quel a été le contenu de la réunion, Qu'êtes-vous allez voir, Si Jésus pose trois fois la question, C'est qu'il a ses raisons, Alors, Quel genre d'homme était Jean-Baptiste, Un homme avec une vie simple, L'évangile ne précise pas les choses pour rien, D'ailleurs, D'abord dans ses vêtements, Il avait un vêtement de poil de chameau, Et une ceinture de cuir autour des reins, Ce vêtement, C'était une étauve grossière, Au lieu de laine, C'était le vêtement des pauvres, Parce que Jésus dira, Mais ceux qui portent des habits précieux, Sont dans les maisons des rois, Je ne dis pas, Qu'il faut nous habiller en guenille, C'est pas ça que je veux dire, Mais je veux dire que les hommes et les femmes de Dieu, Dont le Seigneur a besoin aujourd'hui, Ce sont des gens avec une vie simple, Une vie simple, La nourriture de Jean-Baptiste, Ben écoutez, Il se nourrissait de sauterelles, Ne faites pas ça à manger, Avant que je parte, C'est pas ça que je veux dire, Alors il faut savoir que c'était une espèce de grosse sauterelle, Servant encore de nourriture, Aux classes pauvres, En Orient, Les vêtements, C'était la vie simple, La nourriture, C'était la vie simple, Et il se nourrissait de miel sauvage, Ce miel qui abontait dans les montagnes de la Judée, Où les abeilles déposaient ce miel dans les formes des rochers, Mais ce mot désigne aussi, Le nom de substance résineuse, Qui découlait de certains arbres, Comme le palmier, le filier et d'autres, Donc on sent que Jean-Baptiste, C'était l'homme simple, Et je crois qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, Dans le temps où nous sommes, Nous avons besoin, Comme Jean-Baptiste, D'être des gens simples, Des gens simples, Marchant avec le Seigneur, Quelqu'un a dit à propos de Jean-Baptiste, Même son vêtement, Et sa nourriture, Prêchait, Je lis pour vous, Dans la première lettre de Paul à Timothée, Pour toi, Homme de Dieu, Pour toi, Homme de Dieu, Fuis ces choses, Quelles choses, Alors je remonte plus haut, Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, Cela nous suffira, Alors je ne sais pas comment ça se passe dans votre peuple, Mais je peux vous dire aujourd'hui, Chez les sédentaires que nous sommes nous, Qu'il y a bien longtemps que la nourriture et le vêtement ne nous suffisent plus, Et que nous sommes envahis, Par l'esprit du monde, Or Paul dit, Si nous avons la nourriture et le vêtement, Cela nous suffira, Mais ceux qui veulent s'enrichir, Tombent dans la tentation, Dans le piège, Dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, Car l'amour de l'argent, Est une racine de tous les maux, Et quelques-uns en étant possédés, Se sont égarés loin de la foi, Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, Pour toi, Homme de Dieu, Fuis ces choses, Une vie simple, Écoutez, Je vais vous dire, Si vous n'avez pas trop quoi faire votre argent, Donnez à la mission, Il y a le trésorier ici, Il y a un besoin immense, Mondialement, Et le Seigneur nous demande d'être des hommes et des femmes, Vivant loin du luxe, Loin de la cupidité, Il n'est pas de soldat, Qui s'embarrasse des affaires de la vie, S'il veut plaire à celui qui l'a, Enrôlé, Maintenant, Je voudrais aborder un autre point, Je vous laisse quelques pistes de réflexion, Dans l'Évangile de Luc, Le Seigneur annonce à Zacharie, La future destinée de son fils, Qui va naître miraculeusement, L'ange en bâtisse, Et écouter ce que le Seigneur, Ou ce que l'ange dit, Dans le temps, A l'heure du parfum, De la prière, De ce qu'il dit à Zacharie, Il sera grand, Devant le Seigneur, Il ne boira ni vin, Ni viqueur enivrante, Il sera rempli, Rempli de l'Esprit Saint, Dès le sein de sa mère, Il marchera devant Dieu, Avec l'Esprit et la puissance d'Elie, Si nous voulons, Dans le temps qui est le nôtre, Être des hommes et des femmes de Dieu, Préparons le chemin du Seigneur, Préparons un peuple bien disposé pour le Seigneur, Il faut, Que nous soyons des hommes, Et des femmes de l'Esprit, Rempli du Saint-Esprit, Baptisé du Saint-Esprit, Renouvelé quotidiennement, Dans le Saint-Esprit, Parce que Dieu n'a pas de congélateur, Parce que Dieu n'aime pas les conserves, Et quand le Seigneur parle de l'onction, Par la bouche de David, Il parle d'une onction fraîche, Dieu est celui du renouveau, La main se ramassait chaque jour, Et je ne peux pas vivre aujourd'hui, Et vous prêcher cet après-midi, Avec l'onction d'hier, J'ai besoin d'une onction fraîche, Et l'onction d'aujourd'hui, Ne me sera d'aucune utilité, Pour demain matin, Il me faudra une onction nouvelle, Le Seigneur a parlé, Du ministère de l'Esprit, Il a parlé du travail de l'Esprit, En nous, Et au travers de nous, Nous ne devons pas être, Des pancotistes historiques, Mais des pancotistes, Qui vivent, La puissance de l'Esprit, Au quotidien, Dans notre vie, De chaque instant, Nous avons besoin de vivre, Un renouveau, Dans le baptême du Saint-Esprit, Un revêtement de puissance, Paul était un pancotiste d'expérience, Nous savons bien, Qu'à Corinth, Il y avait du désordre, Dans les réunions publiques, De l'Eglise, Les chrétiens parlaient, Bien trop abondamment en langue, Je ne parle pas du don, Des langues, Je ne parle pas du parler en langue, Signe du baptême de l'Esprit, Mais Paul disait, Stop, Ça c'est pour chez vous, Mais dans l'Eglise, Il vaut mieux dire, Cinq paroles avec l'intelligence, C'est re votre langue, Que dix mille en langue, Seulement, Paul dans sa piété personnelle, Était un vrai pancotiste, Et alors qu'il y avait, Du désordre à Corinth, Et que tous, Parlaient abondamment en langue, Paul dit, Je rends grâce à Dieu, De ce que je parle en langue, Plus que vous tous, Alors mon frère, Ma soeur, Prédicateur, Candidat, Femme de pasteur, Femme de candidat, Diacre, Femme de diacre, Tous ceux qui sont là, Je ne le dis plus, C'est la dernière fois, Je le dis cet après-midi, Je pose la question, Combien de temps, Prends-tu, Dans ta piété personnelle, Dans ta petite maison, Dans ta caravane, Pour parler en langue, Combien de temps, Passes-tu pour parler en langue, Celui qui parle en langue, S'édifie lui-même, Il y a un renouvellement dans l'onction, Il y a un renouvellement, Dans la communication du Saint-Esprit, Et il y avait des malades à guérir, Il y avait des possédés à chasser, Il y avait des conversions à voir, Des baptêmes d'eau, Des baptêmes du Saint-Esprit à voir, Il y avait des églises à fonder, Et Jésus dit, Stop, Bougez pas, Ne bougez pas, Restez à Jérusalem, Jusqu'à ce que vous receviez, Ce que le Père a promis, Dans peu de jours, Vous serez baptisés du Saint-Esprit, Vous recevrez une puissance, Le Saint-Esprit survenant sur vous, Et vous serez mes témoins, À Jérusalem, Dans la Judée, Dans la Sainte-Marie, Et jusqu'aux extrémités de la terre, Mais c'est sur le temps presse, Il y a tant de détresse, Dans la Jérusalem, Dans la Judée, Dans la Samarie, Mais Seigneur, La Samarie est dominée, Par Simon le magicien, Et puis il faut remonter, Jusqu'à Antioche, Et puis il y a l'Europe, Il y a tant à faire, Jésus dit, Stop, Je vous dis, Que si vous propulsez, Dans le ministère, Des candidats, Qui ne sont pas baptisés, Dans le Saint-Esprit, Vous allez à la catastrophe, Vous allez à la catastrophe, Les hommes qui vont devoir prêcher la parole de Dieu, Doivent être des hommes remplis du Saint-Esprit, Remplis du Saint-Esprit, Il faut que les épouses, Soient des femmes, Remplies du Saint-Esprit, Jean-Baptiste, Allait être cet homme, Rempli de la puissance de l'Esprit, Pour préparer le chemin, Du Seigneur, Il nous faut, Accéder au don spirituel, Pardonnez-moi un petit peu, De développer cela cet après-midi, Mais, Vous savez que dans les neuf, Manifestations de l'Esprit, Les pionniers de la bonne côte, Ont cru bon, De nous expliquer ça, En montrant qu'il y a trois compartiments dans les dons spirituels, Il y a les dons qu'on appelle les dons d'inspiration, La diversité des langues, L'interprétation des langues et la prophétie, Parce que ces dons relèvent de l'inspiration de l'Esprit, Et puis il y a les dons qu'on appelle les dons de révélation, Une parole de sagesse, Une parole de connaissance, Et je vous le dis comme c'est écrit en grec, Des discernements des esprits, Ces dons sont appelés des dons de révélation, Parce qu'ils relèvent de la révélation de l'Esprit, Et puis il y a les dons qu'on a appelés les dons de puissance, La foi, Je vous le dis comme c'est écrit en grec, Les dons des guérisons, Parce que c'est un pluriel, Et le don des miracles, Ou les opérations de puissance, Pourquoi appelle-t-on ces dons, Les dons de puissance, Parce qu'ils relèvent de la puissance de l'Esprit, Si progressivement, Nous ne vivons plus ce que Paul dit, Désirer les dons spirituels, Aspirer aux dons spirituels, Et que nous nous disions, Seigneur, si tu veux faire quelque chose, Tu te serres d'un sœur à tel, Une telle ou du frère à tel, Nous allons progressivement éteindre La vie de l'Esprit au milieu de nous, Nous avons besoin, Non seulement d'avancer, Mais de retrouver peut-être, Ce surnaturel divin, Il faut que nous retrouvions L'inspiration plénière de l'Esprit au milieu de nous, La révélation de l'Esprit, La puissance de l'Esprit, C'est ce qui fait la force de l'Église, Vous savez, Vous ne voudrez pas être trop théologique cet après-midi, Mais puisqu'on est sur le terrain, On va y aller un petit peu quand même, Dans l'histoire de Dieu, Dans l'univers, Il y a trois grandes périodes Qu'on peut appeler des dispensations, Il y a une première dispensation, Qui est la dispensation du Père, Elle parle de l'éternité en arrière, Jusqu'à la venue de Jean-Baptiste, Dans cette période-là, C'est essentiellement Dieu le Père qui agit, Bien sûr que Jésus n'est pas absent, L'ange éternel dans l'Ancien Testament, C'est Jésus, Et le Saint-Esprit n'est pas absent, Déjà il planait à la surface des eaux, Dans le chapitre premier de la Genèse, Mais comment ne pas voir que dans cette période-là, C'est essentiellement Dieu le Père qui est à l'œuvre, Puis il y a la deuxième dispensation, Beaucoup plus courte, C'est celle du Fils, Elle part de la conception miraculeuse de Jésus, Dans le Saint-Marie, Jusqu'à l'ascension, Ça ne veut pas dire que dans cette période-là, Dieu le Père soit absent, Bien évidemment, Qu'il n'est pas absent, Jésus en parle, Il est à l'œuvre avec le Fils, Le Saint-Esprit n'est pas absent non plus, Puisque Jésus dit qu'il chasse les démons, Par la puissance de l'Esprit de Dieu, Mais comment ne pas voir que dans cette dispensation-là, C'est Jésus qui est la personne principale, Mais depuis la Pentecôte, Jusqu'à cet après-midi, Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, Il vous est avantageux que je m'en aille, Parce que lorsque je m'en saurai aller, Je vous enverrai, le Consolateur, Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, Dieu désire que nous ayons part à la communion avec le Saint-Esprit, Il désire que nous soyons dans la communication du Saint-Esprit, Si un pasteur, un candidat, un diacre, un membre d'église, Considère la vie de l'Esprit comme une quantité négligeable, Et ne cherche plus à vivre dans cette plénitude quotidienne, Mais il est en train de décrocher de la dispensation dans laquelle il se trouve, Or aujourd'hui, le Saint-Esprit désire agir avec force dans nos assemblées, Et il faut que nous comprenions que nous ne pouvons préparer au Seigneur un peuple bien disposé, Et nous ne pouvons préparer le chemin du Seigneur, Que si nous sommes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, Alors cherchons le Seigneur, Jusqu'à ce que nous le soyons, Et entre nous, le Seigneur veut nous baptiser du Saint-Esprit cet après-midi. C'est aussi simple que ça. Nous le sommes, Il ne faut pas que ce soit une date nostalgique, À fond on met ça sur la première page de la vie, Vous savez, baptiser du Saint-Esprit le temps, Mais ça, Ce n'est pas la question, La question c'est de savoir si je suis baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. Vous allez me dire, Mais frère, bien sûr je parle en langue, Ce n'est pas ça que je veux vous dire. Je ne vous demande pas si vous parlez en langue, Je suis en train de vous demander si vous êtes baptisé, Rempli du Saint-Esprit. Vous allez dire, parce que pour vous ce n'est pas pareil, Attention, vous ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, C'était filmé, enregistré. Je crois que tout chrétien baptisé du Saint-Esprit parle en langue, C'est le signe. Mais je crois qu'on peut continuer à vivre le signe d'une expérience, Sans être pleinement renouvelé dans la plénitude de cette expérience-là. De telle sorte que la vraie question aujourd'hui que je dois me poser, Ce n'est pas, Est-ce que je parle en langue, Il soit Dieu si nous parlons en langue, La vraie question est-ce que ce matin, La main du Seigneur a pu se poser sur moi, Et me plonger encore dans le fleuve de l'Esprit, M'immerger dans l'Esprit, Pour que le Saint-Esprit prenne de l'amour de Christ, De la joie de Christ, Des compassions de Christ, De la sainteté de Christ, Et envahir ma vie de tout ça. Alors bien sûr, après le trop-plein, Se manifeste par le langage surnaturel des langues, Ce n'est plus quelque chose que je vis sur une lancée, Mais comme un rafraîchissement. Et quand tu auras vécu ça aujourd'hui, Je ne veux pas te décourager, Mais tout sera à refaire demain. Il faudra que demain, La main du Seigneur se pose sur toi, Et qu'il te plonge à nouveau, Pour que tu puisses dire, Aujourd'hui, je suis baptisé du Saint-Esprit. Que tu puisses dire, Demain matin, venant au culte, Aujourd'hui, je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est un renouveau, c'est un renouveau. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit. Je vous dis, Que sans de tels hommes, Sans de telles femmes, Il n'y a plus rien à attendre. Ce qui va se faire de profond, Ce qui va se faire de durable, Ce qui va se faire de divin, Va se faire par le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, La chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Nous avons besoin de discernement. Une réunion surchauffée, Par l'ambiance, N'est pas forcément, Une réunion sous l'onction. Et je vais vous dire, Ce que je crois par expérience. Je l'ai dit ailleurs, Et je crois qu'il faut revenir là-dessus. Le Saint-Esprit, Je vais le dire comme ça, Parce que je n'ai pas trouvé de meilleure formule, Pour l'instant. Le Saint-Esprit a des états d'esprit. Et parfois, Quand nous nous rassemblons, Le Saint-Esprit n'est pas toujours, Dans le même état d'esprit. Il se peut qu'en commençant une réunion, Le Saint-Esprit, Soit là avec bonheur, Au milieu de nous, Rempli de joie. Alors si nous démarrons, Dans cette note-là, Nous sommes à l'unisson de l'esprit. Et il nous accorde l'émotion. Pour certaines raisons, Parfois, nous nous assemblons, Et nous sentons bien que le Saint-Esprit est attristé. Alors on peut y aller avec la surchauffe, On sait faire. On sait créer l'ambiance. Mais là, c'est une ambiance artificielle. Il y a de l'atmosphère, Mais il n'y a pas l'émotion. Parce que nous sommes en décanage, Avec l'état d'esprit du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup de discernement. Pour que le Saint-Esprit redevienne souverain dans nos services. Qu'il redevienne souverain dans le gouvernement de nos réunions. Et que nous ne vivions pas stéréotypé. Un frère, deux frères, Prie, après on chante, deux cantiques, Après c'est des offrandes. Mais le Saint-Esprit en a assez d'être enfermé dans nos programmes. Assez de ça. Il aimerait être souverain. Et pouvoir se mouvoir au milieu de nous. Comme bon lui semble. Il ne s'agit pas de chambouler tout. Parce que chambouler tout sur le plan charnel, Ça revient à la même chose. Il faut que tranquillement, Nous nous mettions à l'école du Saint-Esprit. Je voudrais quand même vous conduire vers un texte Dans Luc, chapitre 1er, verset 40. Ah, il y a quelque chose de beau là. On va même lire à partir du verset 39. Mais je ne vais pas tout vous dire. Je n'ai pas le temps de tout vous dire. Tant pis. D'ailleurs j'ai annoncé que quand les sorts font de la bonne cuisine, On ne mange pas tout le plat. Il y a une partie qui repart. C'est donc que c'était plus copieux que ce qu'on pouvait manger. Tant mieux, je repars avec mes plats. Dans Luc, chapitre 1er, verset 39. Dans ce même temps, Marie. Et Marie, à ce moment-là, était porteuse du Christ. Le Christ était dans son sein. Marie se leva, Et s'en alla en hâte, Vers les montagnes, Dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie. Sainte Elisabeth. Elisabeth est enceinte de Jean-Baptiste. Il y a la rencontre de deux femmes enceintes. L'une est porteuse du Christ. Elle entra dans la maison de Zacharie et s'agira Elisabeth, Marie qui porte le Christ. Salut Elisabeth ! Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, Son enfant ressaillit dans son sein, Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et on sait que le bébé aussi. Parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit, D'elle sainte sa mère. Si nous sommes porteurs du Christ, Nous allons rencontrer des gens qui sont porteurs de vie d'une promesse de vie. Et si nous allons vers ces gens-là, Avec le message de quelqu'un qui porte en lui le Christ, Quelque chose de l'Esprit va se passer dans les entrailles des gens. Il va y avoir une visitation de l'Esprit. Et moi je dois vous dire, Quand en Église, nous ne pouvons pas nous offrir un meilleur luxe que ça, Que d'être porteurs de Jésus-Christ. Et si nous portons Jésus dans notre sein, Quand nous allons parler aux autres, Quelque chose de l'Esprit va se produire dans leurs entrailles. Quelque chose de l'Esprit va se produire au plus profond d'eux-mêmes. Le message de Jean-Baptiste a été un message de dénonciation du péché. Il a prêché, nous l'avons lu cet après-midi ensemble, Le baptême de repentance. Un message de profonde repentance avec des fruits. Un message de mise en ordre avec Dieu. Vous savez, la repentance est cette souffrance morale qui détache l'homme de son péché, Qui amène le réveil de la conscience par un sentiment douloureux du péché. Et il faut que les gens vivent ça dans nos réunions. Si je suis un évangéliste, comme certains sont à la mort d'aujourd'hui, On part de là. On a comme ça. D'ailleurs, à la fin de la réunion, c'est comme si vous aviez été à Roland-Garros pour un match de rugby. Vous êtes arrivé en bonne santé pour partir avec de l'arthrose dans le cou. Ils vous donnent le tournis, ces prédicateurs-là. Et alors, venez à Jésus, vous allez avoir un appartement, vous allez avoir un double salaire, Vous allez vous marier, Jésus va vous bénir. Qui veut venir à Jésus ? Mais devant l'estrade, vous avez 300 personnes. Et les gens sont là, les petits chrétiens qui réveillent, c'est pas trop. Ils disent, qu'il faut refaire une mission avec ce gars-là, il est super. T'as vu, 300 personnes au pied d'estrade. Mais excusez-moi, mais il faut être taré pour ne pas venir. Quel est celui qui ne veut pas un double salaire ? Quel est celui qui ne veut pas être béni ? Quel est celui qui... Mais quel est le peuple qui va être préparé ? C'est celui qui va sortir de ses péchés. Et qui va se mettre en ordre avec le Seigneur. Les gens qui auront été guéris par le Seigneur ne vont pas tous se retrouver au ciel. Vont se retrouver au ciel les gens qui se seront réconciliés avec lui. Par une authentique repentance. Alors, dans un premier temps, si on prêche ça, il y aura peut-être moins de clients. Quoique, je crois que Dieu bénit. Et qu'il honore sa parole. Mais nous vivons dans un monde qui est déconnecté de Dieu. Et notre travail en tant qu'Église, c'est de ramener ces gens dans une véritable réconciliation avec lui. Paul dit, nous avons le message de la réconciliation. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Et il nous convient d'apporter ce message-là auprès des grands, quand il y a l'occasion de le faire. Au risque de notre vie, comme Jean-Baptiste, quand il s'est attaqué au péché d'Hérode et à sa vie dissolue. Et vous remarquez que son message a été un message de réforme familiale. Le texte de Luc nous dit qu'il a été envoyé pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Le prophète Malachi parlait de l'esprit d'Élie de ramener aussi les enfants vers les pères. La famille est la cellule sociale et elle est la cellule de l'Église. Je vais moi dire une chose. Nos foyers sont ce que chacun qui compose la famille est. Vous êtes d'accord avec ça ? L'état de nos foyers sont le reflet de l'état de ceux qui composent le foyer. Qu'est-ce qu'une Église ? Un rassemblement de familles. L'Église va être le reflet de l'état spirituel des familles qui la composent. Dieu connaît ça par cœur. C'est pourquoi dans le message qui consiste à préparer le chemin du Seigneur, il y a un message de réforme familiale. Quelque chose doit se passer dans nos maisons. Dans mon cœur de Marie. Dans mon cœur d'épouse. Dans mon cœur de père. Dans mon cœur de mère. Dans mon cœur de fils ou de fille qui appartient au Seigneur. Un temps de sainteté. Un temps d'obéissance, de soutien. De renouveau spirituel. Afin que le foyer soit vraiment le foyer de Dieu. Paul disait l'Église qui est dans ta maison. Bien sûr, on sait pourquoi à l'époque. Mais je crois qu'il peut y avoir une pensée spirituelle. Il faut que notre foyer soit déjà l'Église. L'Église qui est dans ta maison. Et que tout commence là. Préparer au Seigneur un chemin. Commence par nos maisons. Je m'adresse aux couples pastoraux. Priez ensemble. Ah mes frères, chez nous c'est pas la coutume. Que ça devienne la part de Saint-Denis. Parce que le diable se moque de nos coutumes. Nous avons besoin de prier ensemble. Je connais des couples pastoraux. Où l'homme et la femme ne prient jamais ensemble. Moi je vous dis c'est une catastrophe. La sœur souffre de ça. Et le frère est en danger. Il y a trois dangers pour les serviteurs de Dieu. L'orgueil, les femmes et l'argent. Et dans le domaine spirituel. La femme a besoin d'être près de son mari. Et il y a besoin parfois. Alors il faut que l'homme ait sa vie avec Dieu. On est bien d'accord avec ça. Personnel. Mais je crois aussi que dans l'œuvre du Seigneur. Il faut que le couple cherche aussi ensemble la face de Dieu. Ayez du temps pour prier ensemble chaque jour. C'est vrai pour les candidats mariés. C'est vrai pour les diacres avec leurs femmes. C'est vrai en tant que foyers chrétiens. Nous avons besoin de prier ensemble. Il y a des fardeaux à porter ensemble. Il y a des souffrances à porter ensemble. Il y a des soucis à porter ensemble. Ça commence par nos foyers. Le message de Jean-Baptiste a été un message de réforme au niveau social. Message de retour à Dieu. Ramenez beaucoup des fils d'Israël au Seigneur. Ramenez les rebelles à la sagesse des justes. Et vous avez remarqué dans le chapitre 3 de Luc. Jean-Baptiste est adressé au peuple. Il s'est adressé au monde de la finance et de l'administration avec les publicains. Et il s'est adressé à l'armée avec les soldats. C'est un message qui est allé partout. Partout. Qui a envahi toutes les couches sociales. Une voix qui crie. Le temps nous manquerait. Vous vous ramenez dans le chapitre 40 des Haïts. Mais un peu plus loin, Dieu poursuit le message prophétique. Et il parle de la voix qui crie. Élève ta voix. Crie. Crie. Je ne pense pas que ce soit les décibels. Je ne pense pas que ce soit une sono qui crache. Je crois que c'est l'intensité du message. Nous n'avons pas besoin d'hommes aujourd'hui qui vont murmurer le message. Qui vont le brodouiller. Qui vont bafouiller. Je ne parle pas du français. Je parle de la teneur spirituelle. Il faut des hommes courageux. Qui vont se dresser comme des murailles dans cette génération. Qui ne vont pas avoir peur. Et qui vont crier. Qui vont crier le message de Dieu. Alors je n'ai pas le temps de développer un point qui est particulièrement cher. Mais. Juste donner là aussi une piste de réflexion. Le message de Jean a été centré sur Christ. Et il a été centré sur Christ. Parce qu'il l'a vu. Ne cherchez pas ce verset. Rassurez-vous. Je ne vais pas être long maintenant. Mais voilà ce que je vis dans la parole de Dieu. Le lendemain. Il vit Jésus venant à lui. Pasteur. Candidat. Diacre. Chers chrétiens. Nous avons besoin de voir Jésus venir à nous. Et vous savez pourquoi. Jean a vu Jésus venir à lui. Parce que dans son cœur il avait préparé le chemin. Il avait préparé le chemin. Alors Jésus est venu à lui. Jean a porté des regards sur Jésus. Et après il a prêché. Et il a dit. Voici l'Aignion de Dieu. Qui hôte le péché du monde. Tu ne peux pas parler de ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas parler de lui si tu ne l'as pas vu. Tu ne peux pas dire aux gens voilà qui est Jésus. S'il n'y a pas eu d'abord cette révélation de Christ. S'il n'a pas porté tes regards sur lui. Et si Jésus n'est pas venu à toi. Mais Jésus est venu. Jean l'a vu. Et après il a prêché. Il y a un danger dans le mystère. C'est avec le temps. De ne plus voir que la prédication et le service. De ne plus lire la Bible que pour trouver des messages. Ne plus étudier la Bible que pour prêcher aux autres. Ça c'est une erreur dans laquelle nous tombons tous un moment ou un autre. Et moi je suis tombé dans ce piège là. Où on finit par lire la Bible. Simplement avec des yeux de prédicateurs. Pour trouver des messages. Mais il faut d'abord lire la Bible pour trouver Jésus venant à nous. Le voir lui. Et quand tu l'as vu lui. Alors tu peux dire aux autres. Voilà l'agneau de Dieu. Qui hôte le péché du monde. Quelques lignes plus loin. Le lendemain. Jean était encore là avec de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait. Il dit voilà l'agneau de Dieu. Le lendemain ça recommence. La visitation d'hier ne servait à rien. Pour le lendemain. Il a fallu une nouvelle visitation. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Et le lendemain Jésus est encore passé là. Et le lendemain Jésus l'a vu. Et le lendemain Jésus a... Jean-Baptiste a prêché. Jean-Baptiste a vu Jésus il a prêché. L'expérience d'aujourd'hui va être l'expérience de demain et d'après-demain. La voix qui crie dans le désert. Voilà l'agneau de Dieu. Un message rempli de Jésus. Quelques temps plus tard. On vient dire à Jean-Baptiste. Écoute. Celui qui était avec toi là après du Jourdain. Maintenant il baptise. Et tous voient lui. Jean-Baptiste. T'es en train de perdre ton église. Tous sont vers Jésus. Jean-Baptiste tu perds ton église. Alléluia. Il ne s'agit pas de perdre son église avec des rétrogrades. Mais quand un pasteur perd son église parce que l'église vient vers Jésus. Il a réussi dans son ministère. Et le véritable succès dans le ministère, je vous le dis. Le véritable succès c'est le moment où le pasteur perd son église. Parce que l'église est attachée à Christ. Alors l'église garde pour lui de l'affection. Et quand il a réussi à dire voilà l'agneau de Dieu. Et que tous les chrétiens s'attachent à Jésus et vivent à Jésus. Et que le pasteur a perdu son église. Et bien gloire à Dieu. Il a pleinement réussi. Il a pleinement réussi. Alors Jean-Baptiste a dit, attendez. Moi je suis la voix qui a crié dans le désert. Mais maintenant il y a la voix de l'époux. Ils ont entendu la voix de l'époux. Et ils vont vers lui. Et cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut commencer par un commencement. Alors au début les gens entendent ta voix. Les chrétiens entendent ta voix. Et béni soit Dieu pour ça. Mais à force d'entendre, voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. A force de prêcher Jésus et d'avoir des prédications remplies de Jésus. À un moment donné les chrétiens deviennent amoureux de Jésus. Ils n'en ont plus rien à faire de toi. Et ils s'attachent à Jésus. Tu es en train de les perdre. Mais gloire à Dieu pour ça. Parce que toi tu n'es qu'une voix. Mais lui, c'est la voix de l'époux. Et c'est à lui que les gens s'attachent. Alors une prédication remplie de Jésus. Ben oui. Moi je vais vous dire comment je prêchais au début. Je vais vous prendre un exemple. Allez, le boiteux de la belle porte du temple. Alors il est boiteux. Avec tout ce qu'on dit là-dessus. Il est boiteux. On le porte. La belle porte du temple. Il demande l'ombre. Et on prêche 25 minutes là-dessus. Et à la fin, dans les 5 dernières minutes. On dit voilà. L'évangéliste a dit. Lève-toi, elle marche, c'est Jésus. Alors on prend un autre message. Bartimé. Mende-viant. Parle du manteau aussi. Aveugle. Au bord du chemin. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur la misère de Bartimé ? Et on a 5 minutes sur Jésus qui passent. Mais les gens, leur misère, ils la connaissent mieux que toi. Ils ne sont pas venus à la réunion pour entendre parler de leur misère. Imaginez que vous alliez chez le médecin parce que vous souffrez. Il va vous dire. Ah oui, c'est telle maladie. Elle a été découverte par telle chose. Vous avez-t-elle symptôme certainement. Et puis si je ne vous guéris pas, voilà comment ça va finir. Mais vous avez le prochain médecin pour ça. Une fois qu'il vous a dit voilà ce que vous avez, vous attendez l'ordonnance. Vous attendez le médicament qui va vous soigner. Alors moi je fraîchais comme ça. Jusqu'au moment où on s'en remonte à des années en arrière, il y a au moins 30 ans de ça. Je me suis rendu compte par des petites expressions dans les épîtres. Par Christ, en Christ, pour Christ, par Christ, en lui, par lui. Ça revient souvent ça. Alors j'ai commencé à souligner en rouge les versets dans les épîtres où il y avait par Christ, en Christ, etc. Et je soulignais tout ça en rouge au bout de... J'ai commencé à lire ma Bible comme un fou. Puis au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ma Bible était toute rouge. Je me suis dit mais alors si t'enlèves ça, il n'y a plus rien. Et j'ai commencé à relire la façon dont les apôtres prêchaient. Alors acte 2, acte 3, acte 4, acte 13, et puis j'en passe entre deux et après, avant et après. Et je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas des prédications comme nous. Ils ne prêchaient pas sur la misère des gens. Leur prédication était remplie de Christ. Remplie de Christ. D'un coup à l'autre. Ils apportaient le message de délivrance. Ils apportaient le grand médecin de l'âme. Et le résultat c'est que les gens venaient à Jésus. Voilà l'agneau de Dieu. Et dès le départ, j'en nous donne le ton. C'est ça la prédication de la nouvelle alliance. Comment Jésus a fait... Je termine avec ça. Comment Jésus a fait... Quand il a... Il a été ressuscité et qu'il a cheminé avec les disciples d'Emmaüs. Vous avez le moral dans les baskets, comme on dit. Découragées, abattues, tristes. De quoi vous parlez ? Vous avez ainsi tristes. Nos conversations, c'est très intéressant. Quand deux personnes découragées se rencontrent de quoi elles parlent, je pense qu'il est découragé. C'est-à-dire que plus elles avancent, plus elles sont découragées. Alors j'aime la conversation de Jésus, la question... Vous êtes triste. Et puis ils disent, mais es-tu le seul qui séjournement à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ? Ah, s'il y en avait un qui savait, c'était lui. Et Jésus ne peut pas mentir. Alors il pose une question qui va les amener à accoucher de leurs problèmes. Quoi ? Ben, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, prophète puissant en oeuvre en parole, nous espérions que... Mais tout s'effondre. Entre Jérusalem et le petit village, onze kilomètres. On fait ça tranquillement, alors on va dire deux heures et demie. Une étude biblique de deux heures et demie. Donc je ne vais pas prêcher longtemps cet après-midi. Et qu'est-ce qu'il fait ? A l'époque, il n'y a pas de Nouveau Testament. Il n'est pas encore écrit. Donc il prend la Bible. Mais il ne prend que l'Ancien Testament, il n'y a que ça. Et moi je vous dis, mon frère, ma soeur, attention. Quelle lecture faisons-nous de l'Ancien Testament ? Pour moi, il n'y en a qu'une valable pour le peuple qui est sous la Nouvelle Alliance, et c'est nous. C'est de trouver dans l'Ancien Testament Jésus partout. C'est ça la lecture que nous sommes appelés à faire de l'Ancien Testament. Y trouver Jésus. Parce qu'il est partout. Alors Jésus a pris l'Ancien Testament, pas l'écrit, il n'avait pas avec lui, mais il l'avait dans le cœur. Et il a démontré, par Moïse, dans les cinq premiers livres, par les psaumes et par les prophètes, ceux qui le concernaient. Il fallait chercher dans l'Ancien Testament ceux qui le concernaient. Et Jésus nous confirme, après Jean-Baptiste, que le message de la Nouvelle Alliance doit être un message rempli de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Quand ils arrivent à l'auberge, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. Si nous voulons un peuple bien disposé, préparer un chemin pour le Seigneur. Si nous voulons des auditoires qui brûlent, il faut que notre prédication soit remplie de Christ. C'est ça qui va faire brûler les gens. La Bible n'est pas un cadre de morale. La Bible, c'est une révélation d'une personne. La Bible, c'est Christ. Depuis le jardin d'Éden, jusqu'au chapitre 22 de l'Apocalypse, quand il dit « Voici, je viens bientôt ». La Bible est remplie de Jésus. Ce doit être notre vie, ce doit être notre prédication, ce doit être notre service. Et c'est en agissant de cette façon que nous, à quelque niveau que ce soit, nous allons préparer le chemin du Seigneur. Amen. On prie. Nous prions Seigneur de nous donner ta grâce. Afin que dans cette génération, nous soyons les hommes.